Aujourd'hui, on va étudier les étapes par lesquelles passe un enfant zèbre pour devenir un adulte surdoué, épanoui. Si vous êtes un haut potentiel, ça vous aidera certainement à comprendre vos étapes psychologiques et les étapes par lesquelles vous passez. Si par contre vous êtes le parent d'un enfant zèbre, ça va vous aider à mieux l'accompagner à travers l'enfance et l'adolescence. Sans cette compréhension de la construction de la personnalité, il est très compliqué pour le petit zèbre de s'épanouir. Je m'appelle Paul et mon haut potentiel a été diagnostiqué il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je partage ce que j'ai appris pour aider les autres à mieux se comprendre et à s'aimer. Et voilà, un petit générique trop stylé. Alors, on va commencer par l'enfance de la personne surdouée. Dans les grandes lignes, l'enfant zèbre, c'est quelqu'un qui cherche absolument à se faire des amis, mais qui malgré tout se sent très régulièrement seul, triste et parce qu'il est différent. Il a peur des autres, en tout cas moi j'avais très peur des autres, et pourtant, j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'être avec eux et de leur ressembler, de me sentir un peu plus normal. En parallèle, on ne comprend pas pourquoi on se fait rejeter, alors qu'on est quelqu'un qui aime la justice, qui aime l'amour et qui est d'une générosité énorme, mais malgré tout ça, on se fait rejeter. Et aussi, on ne communique qu'avec nos émotions. Notre hypersensibilité, c'est vraiment ce qui nous drive dans la vie. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à la première phase, voire plutôt l'enfance dans les détails, et la première étant les toutes premières années, quand on était encore un tout petit bébé, jusqu'au plus jeune âge. Donc quand il est bébé, le surdoué est un bébé qu'on peut appeler un bébé scrutateur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que regarder le monde, il le transperce vraiment avec son regard. J'ai mes parents qui me racontent de temps en temps des fois où je ne leur faisais pas peur en les regardant, mais il pouvait se sentir jugé ou quelque chose, alors que j'avais juste deux ans, et ça arrivait souvent. Donc il absorbe tout ce qui se passe autour de lui, et vraiment, il transperce tout, il découvre le monde très intensément. Le vocabulaire a tendance à venir d'un coup, ou du moins très rapidement, sans passer par la case un peu bébé, où on parle avec un langage bébé. Très rapidement, le surdoué est un vocabulaire, pas à niveau adulte, mais quand même assez développé. Il s'interroge aussi beaucoup, et il se pose beaucoup de questions qui sont un peu improbables pour quelqu'un de son âge. C'est des questions qui sont sur tous les sujets, et tout le temps. Mais malgré tout, le thème central, ça reste les limites de la vie, de la mort, l'origine de l'univers, toutes ces grandes interrogations qu'on peut avoir. Et à ces questions-là, le petit zèbre, il veut une vraie réponse, pour pouvoir se déstresser, parce que toutes ces questions sans réponse, ça l'angoisse vraiment. Il est très stressé pour ça. Sauf que l'adulte, donc que ce soit ses parents, ou son professeur, ou n'importe qui, la source d'autorité, pardon, elle n'a pas forcément les réponses à ces questions. Et du coup, l'enfant, il se rend compte que l'adulte ne sait pas lui répondre, et du coup, il arrête de poser les questions au bout d'un moment, parce qu'il voit que ça ne sert à rien. À ce moment-là, l'adulte est content, parce qu'il pense que l'enfant a trouvé une réponse, ou qu'il a changé de sujet ou quelque chose. Sauf qu'en fait, le surdoué, il est encore plus stressé, il comprend que personne ne peut lui répondre, et il se sent encore plus seul. Donc un petit conseil, si des parents d'enfants surdoués m'écoutent, même si votre enfant est silencieux, et que vous pensez qu'il a laissé tomber le sujet incroyable, c'est faux, il l'a encore dans la tête, et il a besoin d'être rassuré. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, il lit beaucoup. Il lit beaucoup, pardon. Il veut comprendre le monde, et il tente de trouver ses réponses. Donc il lit beaucoup de livres. Moi, je me souviens que je lisais beaucoup de dictionnaires et d'encyclopédies. J'aimais ça, apprendre des mots, apprendre des choses, et ça me permettait de mieux comprendre ce qui m'entoure. Généralement, à cet âge, c'est un enfant qui va susciter un peu l'admiration et la fierté de ses parents. Il est rigolo, il est avancé, il parle bien, et du coup, il a une confiance en lui qui est vraiment boostée. On reviendra sur la confiance en lui un peu plus tard, mais il faut retenir que dans les toutes premières années, il a bien confiance en lui. Ensuite, l'enfant surdoué arrive à l'école, et c'est là que ça se complique un peu, parce qu'il y a des premiers malentendus ou des quiproquos. En fait, il ne décode pas, et il ne comprend pas les implicites de l'école. Enfin, il les interprète différemment, en fait. Il va avoir tendance à répondre à côté, ou juste à ne pas comprendre, à comprendre à sa manière, qui n'est pas la bonne, mais c'est une manière différente de celle de son professeur. Et du coup, il peut poser des questions qui semblent complètement décorrélées de l'exercice, et qui peuvent être vues parfois comme de l'insolence. Mais ce n'est pas ça, c'est juste de l'incompréhension. Par exemple, je me souviens, moi, en primaire, quand il y avait des contrôles sur des trucs, le professeur, quand il me rendait les copies, en fait, je me rendais toujours compte que j'en avais fait beaucoup trop. J'avais répondu à côté de la plaque, beaucoup plus en profondeur, et en fait, en écoutant la correction, je me disais, mais c'était juste ça qu'il fallait faire, mais c'était trop simple, mais pourquoi on me demande ça ? Et en fait, ça vient de là. J'avais mal interprété la question, j'allais trop loin, j'essayais d'aller trop profond dans le thème. Pour essayer, du coup, d'un moment, on se rend compte qu'on comprend différemment, et pour essayer de bien comprendre, et parce qu'on aime bien comprendre exactement la question, on va tenter de demander des précisions, de reformuler la question pour lui reposer, vérifier que la réponse est bien la même, pour vraiment comprendre exactement ce qu'on nous demande. et ça, moi, des fois, c'était vu comme de la provocation ou de l'insolence, et je n'aimais pas, alors que c'était juste que je voulais être sûr d'avoir compris et d'avoir vraiment compris. Petit à petit, l'enfant surdoué, il se fait accuser parce qu'il ne respecte pas vraiment la règle, ou que les professeurs jugent qu'il fait semblant de ne pas comprendre, parce qu'à côté, il voit qu'il a des capacités, mais il répond à côté de la plaque, donc, est-ce que ce n'est pas un petit jeune qui fait le malin ? En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Et alors que, pour le coup, le surdoué, lui, il se sent seul, et la confiance en lui, dont on avait parlé avant, qui était au top, ben là, elle en prend un coup. Il ressort globalement de l'école très déçu. Quand il y va, au début, au CP, il est content parce qu'il dit qu'il va apprendre plein de choses, mais en fait, tout va lentement. À part la lecture, il colle des gommettes et ça le saoule. Il a besoin vraiment que ça aille plus vite. Et petit à petit, on le voit comme un intello, et ça, ce n'est pas du tout agréable. Et les profs ne l'interrogent pas parce qu'ils lui disent « je sais que tu sais faire », et du coup, ils ne l'interrogent pas. Et ses camarades, vu qu'il est un intello, il se fait un peu rejeter, ce n'est pas toujours bien vu. Et le résultat, c'est qu'il comprend à tort, mais qu'en fait, il faut faire semblant de ne pas comprendre et de ne pas savoir pour être interrogé et que lui soit stimulé, et pour avoir des amis, plus ou moins. Donc, c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas comprendre, qui ne répond plus, qui se renferme sur lui-même, et qui se sent seul et qui s'ennuie profondément, silencieusement, à l'école. Du coup, il va commencer à passer ses journées vraiment à penser et se refermer tout seul dans la tête. Et l'enfant surdoué, quand il pense trop, penser devient une source d'inquiétude parce qu'on pense à tout, on repense à toutes les questions qu'on essaie de répondre, et on s'inquiète tout seul. Les relations sociales, du coup, comme je l'ai dit, elles sont compliquées parce qu'on ne partage pas du tout les mêmes centres d'intérêt que les autres. Même si on a envie, on n'y arrive pas. Très clairement, j'étais le seul à lire des encyclopédies et je n'avais personne à qui parler de mes découvertes. Et pourtant, je trouvais ça passionnant, mais je n'avais personne qui faisait ça. Alors du coup, on jouait aux billes et on s'intéressait aux cartes. C'était les cartes Yu-Gi-Oh, on faisait des batailles, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais ça, j'aimais bien parce que j'étais un peu curieux et que je m'intéressais à tout. Mais ce n'est pas ça qui me passionnait et je n'avais personne avec qui vivre de cette passion du monde. En parallèle, on a aussi l'hypersensibilité qui ressort. J'en parlais que ça drive vraiment nos choix. Là, on est encore jeune, on n'arrive pas trop à gérer nos émotions et on peut passer très vite des larmes à la colère et à les joies. Et tout ça, ça explose et ce n'est pas contrôlé. Et notre besoin de justice aussi qui commence à ressortir, de temps en temps, on voit des injustices que ce soit dans la cour de récré, que ce soit dans une manière de noter du prof ou quelque chose. Et on prend des positions très fortes parce que ça nous énerve et ça nous met en colère. Et ça, les autres n'apprécient pas du tout. En bref, l'école, ce n'est pas toujours facile. Le surdoué, il finit par douter de lui et il n'a plus du tout confiance en lui et en ses capacités. En parallèle de l'école, il y a aussi la maison. Ça se passe à peu près au même moment. On teste les limites de nos parents et on les pousse à bout parce qu'on ne se contente pas d'explications simples sur à peu près tout, que ce soit les questions existentielles dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais aussi des règles qu'on peut avoir à la maison. J'en parle des fois sur le site internet. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi je dois aller me coucher à telle heure, pourquoi il faut faire ça, et ainsi de suite. et de temps en temps, je ne comprends pas et ça ne marche pas et j'ai vraiment besoin de plus d'explications. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit les limites de nos parents. On se rend compte que ce n'est que des humains, que comme tous les humains, ils font des erreurs, ils sont mortels et que tout peut arriver. Et ça, c'est une source de stress énorme. Et en parallèle du stress que potentiellement, ils peuvent mourir, s'ils font des erreurs, vu qu'ils sont humains et que tout le monde fait des erreurs, pourquoi est-ce qu'ils auraient raison avec cette règle-là ? Ou pourquoi est-ce que ça ne peut pas être nous qui avons raison ? Donc le surdoué, c'est quelqu'un qui va se construire de manière très solitaire et selon ses propres règles à lui, qu'il aura lui jugé comme étant les bonnes. Également, il a un peu de mal à faire la différence entre les adultes et les enfants. Par exemple, moi, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi certaines questions ne devaient pas être posées aux grandes personnes. Pourquoi les adultes étaient prioritaires sur certains trucs juste parce qu'ils sont adultes ? Pourquoi est-ce qu'on me gronde alors que je suis convaincu que j'ai raison et que je suis encore au jour d'aujourd'hui convaincu que j'ai raison sur ces sujets-là ? Pourquoi en fait, vu que j'étais un enfant, j'étais moins pris au sérieux ? Et ça, ça m'a fait beaucoup me refermer sur moi-même et ne pas comprendre pourquoi ma vision dérangeait. En fait, je me sentais vraiment un adulte dans un corps d'enfant et que ce corps d'enfant me mettait des barrières parce que j'estime avoir autant ma place à la table des grands que les autres grands. Voilà pour l'enfance. On va revenir sur l'évolution de la confiance en soi de l'enfant zèbre. Au début, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui, quand il est tout petit, il a une grande confiance en lui parce qu'on le laisse s'exprimer et qu'il est vu comme un petit enfant modèle un peu. Mais après, il se prend les déceptions de l'école et de la vie avec ses parents qui ne sont pas toujours faciles et il a tendance à être brimé et cassé. Et la confiance en lui, elle en prend un coup. Je veux faire une petite note aussi, c'est que ces difficultés à l'école dont je parle un peu là et j'en reparlerai juste après, on les connaît bien chez les surdoués parce que c'est souvent les surdoués qui vont le plus chez les psychologues ou voire des médecins ou c'est ceux qu'on détecte le plus parce qu'il y a des difficultés. Et que les surdoués pour qui tout se passe bien, globalement, moi, même si j'avais un peu de mal à l'école, j'ai eu une scolarité exemplaire et dans les grandes lignes, tout s'est bien passé, j'étais un très bon élève. Je n'ai pas été détecté comme ça. On m'a détecté vraiment par hasard pour des autres questions. Et les surdoués un peu comme moi et comme plein d'autres, je suis sûr, qui eux-mêmes ne sont pas au courant de leur douance. Et bien, ces surdoués-là, on les connaît beaucoup moins bien. Donc là, je vais parler des difficultés, mais il faut savoir qu'il y a des surdoués pour qui aussi tout se passe bien. Et juste, ces personnes-là, on ne les connaît pas parce qu'ils se fondent dans la masse. On arrive maintenant sur l'adolescence qui est une période un peu de transition chez tout le monde et qui est très compliquée également chez les surdoués. Alors, je ne savais pas du tout comment illustrer ça. Donc, j'ai mis une photo d'un groupe d'adolescents que j'ai trouvé. Voilà, il fait beau, c'est sympa. À Paris, en ce moment, au moment où j'enregistre ça, il fait un temps dégueulasse. Donc, ça m'a fait du bien de voir ce soleil. Alors, l'adolescence, du coup, c'est une période où tout le monde veut rentrer dans le moule. On veut être accepté dans sa bande de potes et correspondre au cliché de l'adolescence. Donc, à ce moment-là, le surdoué, il a tendance à rejeter sa différence qui est sa surdouance et son haut potentiel et il cherche à s'identifier à ses camarades même s'il se sent différent. Sauf que, vu qu'il se sent différent, il peut potentiellement faire semblant de ne pas l'être mais au fond de lui, il se sent toujours très très seul. L'adolescence, c'est aussi un moment où on doit faire des choix. Principalement au niveau de l'orientation, on nous demande en troisième, je ne sais pas quel âge on a, 15 ans, un truc comme ça, de choisir ce qu'on veut faire dans la vie mais on se connaît à peine soi-même et on n'a aucune idée de faire ça. Et comment faire un choix aussi important que l'orientation sur le moment où on pense que c'est hyper important et on nous fait croire que c'est important, qu'il faut absolument le faire, qu'on n'a pas le choix alors qu'en tant qu'au potentiel, on a envie de tout tester, de faire tous les métiers du monde et on s'intéresse à tout et choisir une voie, c'est renoncer à toutes les autres et ça, cette renonciation, elle est horrible. Quand on m'a demandé de choisir ma voie, moi j'ai terminé par faire du coup un bac S et puis après des études de commerce parce que je trouvais que c'était les voies qui me fermaient le moins de portes et c'était là où potentiellement, après, je pouvais encore faire le plus de choses. C'est uniquement comme ça que j'ai choisi parce que sinon, moi, je n'arrivais pas à choisir quelque chose. J'étais complètement bloqué et ça me stressait. Aussi, pendant l'adolescence, c'est à cette période-là qu'on développe une conscience collective. C'est-à-dire qu'on a du mal à ne penser qu'à soi quand la conscience collective serait différente. Je m'explique. On a du mal à trouver une orientation pour soi quand tous les malheurs du monde ne sont pas résolus. Tant que tout n'est pas parfait autour de nous, qu'il y a toujours de la famine, des guerres, des maladies, tout ça, comment est-ce que moi, Paul, je peux choisir de faire un bac S et de me spécialiser dans des maths, de la SVT ou ce que vous voulez, sachant qu'il y a encore des gens qui crèvent de faim ailleurs. Et ça, vraiment, j'avais du mal à me recentrer sur moi tant qu'il y avait des problèmes ailleurs. Et c'est toujours un peu difficile parfois. Je le gère beaucoup mieux. Mais à ce moment-là, j'avais envie de sauver le monde et d'être un héros. Et j'avais du mal à me replier sur ma petite vie tant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. L'extra-lucidité dont je parle des fois se développe aussi. Elle a commencé à se développer quand on prend conscience du fait que nos parents ne sont que des hommes et qu'ils ont des limites. Mais là, l'extra-lucidité sur nous-mêmes mais aussi sur le monde, on se rend compte de ce qui se passe et c'est ça qui nous rend vraiment en colère. Elle complique le fait de garder un calme intérieur et d'être détendu. C'est très, très dur. On se rend compte que le monde c'est une catastrophe. On juge que c'est une catastrophe sur le moment et que ça ne va pas et qu'il y a trop de choses à faire et qu'on n'a pas le temps en une vie. Et surtout, on est en colère contre soi parce qu'il faut faire ça, contre le monde, contre nos parents parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont rien géré et contre tous les autres parce qu'ils ne s'en rendent pas compte et on a l'impression qu'ils s'en fichent. Moi, voir des SDF dans la rue, ça me rendait fou de rage et de voir que pour certaines personnes, ils étaient complètement invisibles, c'était impensable et ça m'énervait encore plus contre eux alors que c'est un sujet compliqué encore une fois. En même temps que tout ça à l'adolescence, c'est aussi l'époque, la période, pardon, de la puberté et on découvre des nouvelles émotions et on est un peu tout chamboulé à l'intérieur et c'est un moment du coup où pour calmer toutes ces émotions, le cerveau va essayer de se couper vraiment de nos ressentis et on se coupe de nos émotions et ça, on peut en ressortir en étant soit une période très froide, une période très froide, pardon, soit en étant une personne très froide, je dis des bêtises, soit ça peut se ressortir sous forme d'addiction. Moi, ma psychologue, quand j'avais quand j'avais été la voir, elle m'avait mis en garde parce que les personnes à haut potentiel, selon elle, étaient plus sujets à certaines addictions, soit des drogues à de l'alcool ou des addictions addictives, il y a plein d'addictions possibles au sucre, tout ça, mais qu'il fallait faire attention parce que ça nous permettait de nous évader de nos pensées et de tout ce qui nous tracasse. Donc, attention si vous m'écoutez. Et enfin, la peur de l'amour est de lâcher complètement nos sentiments, d'être en roue libre alors que ces sentiments qu'on essaie vraiment de tasser et de renfermer, les laisser parler complètement, c'est une idée folle. Alors moi, en plus, parmi tout ça, j'ai découvert que du coup, j'étais gay. Et alors, toutes mes émotions de la puberté de découvrir ça, plus la peur de lâcher complètement mes sentiments, je me suis complètement renfermé sur moi-même. Ça a été une catastrophe. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on entend souvent dire « Tu vas y arriver, t'en es capable. » On me disait « Paul, c'est bon, toi, t'es intelligent, tout est facile pour toi, tu vas le faire. » Comme je le disais, j'avais des facilités à l'école, j'apprenais facilement. Mais du coup, cette exigence qu'on a l'impression que les autres ont sur nous nous met une pression énorme. On est déjà en plein doute sur nous-mêmes et on a l'impression que si on ne réussit pas, les autres vont nous juger parce qu'ils pensent qu'on y arrive plus facilement et que du coup, si jamais j'échoue, est-ce que ça veut dire que je suis encore plus nul ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, moi, je me souviens que c'était des moments de stress pas possibles juste parce que les autres me mettaient du stress parce que j'avais plus ou moins des facilités. Et du coup, on repart sur l'effet qu'on essaye de mettre un masque de débilité, ce que j'avais appelé dans la vidéo précédente un effet pygmalion inversé, quand on se dit qu'on fait semblant de ne pas y arriver en espérant que du coup, on n'y arrive vraiment pas pour se rendre un peu plus débile et qu'il y ait moins cette pression des autres, cette pression scolaire et qui peut vraiment se transformer en phobie. Donc, la confiance en soi. Donc, on avait quitté l'école primaire avec une confiance en soi en chute libre et pendant l'adolescence, ça continue cette chute. On se sent toujours de plus en plus seul, toujours de plus en plus différent et on se rend vraiment compte que le monde va mal et que c'est une catastrophe et voilà, comme je vous ai dit. Et ça devient compliqué pour le surdoué vraiment de gérer. Donc, ce qu'il peut y avoir comme solution, parce qu'il y en a une, c'est la petite flèche qui remonte. Ça peut être moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était le suivi psychologique que j'ai eu et que je conseille vraiment à tout le monde de discuter de ces différences avec un professionnel ou essayer de trouver des autres surdoués avec qui parler. Ce n'est pas toujours facile, je sais, mais ça peut vraiment être utile parler de tout ça. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était de retrouver mon vrai self. J'avais fait un article là-dessus sur le blog, je vous mettrai le lien dans la description. Mais vraiment, tout ce travail, parce que petit à petit, j'avais construit une personnalité de façade qui était froide parce que je refoulais mes émotions et qui était aussi pas moi parce que j'essayais de m'inclure dans des groupes de potes et tout ça. Et de faire vraiment un gros travail sur la réalisation que cette personnalité n'était pas moi et essayer de me retrouver mon moi, mon pôle m'a fait beaucoup de bien et fait que maintenant, je vais très bien et je vis mon potentiel sans stress pratiquement. Mais vraiment, c'est des travaux que je vous conseille de faire. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si vous souhaitez approfondir le sujet, sachez que j'ai réalisé un guide totalement gratuit pour vous aider à vous reconnecter avec votre douance. Je vous mets le lien pour le télécharger juste en dessous dans la description. Ciao !